Très clairement nous on s'est réveillé très tard sur le sujet à partir à peu près des années 2010 on s'est dit oh bah oui finalement la communication peut aussi avoir des impacts environnementaux et sociétaux donc nous chez Publicis depuis 2017 on a mis en place tout un programme etc pour accompagner nos clients dans la responsabilité de leur communication et c'est là où tout notre challenge est hyper important désormais puisque on doit passer d'un moment où c'est vrai pendant des années on a poussé à la surconsommation à une priorité où aujourd'hui on doit rendre désirable ces nouveaux modes de consommation ces nouveaux modes de vie donc des comportements différents accompagner nos clients dans leur volonté de mettre en avant des produits et des services qui ont moins d'impact pour l'environnement donc tout ça c'est en train de se mettre en place mais il faut qu'on accélère avant de dire donc avant de communiquer il faut faire mais avant de faire il faut savoir et savoir quoi faire justement et savoir comment le faire donc le sujet de la formation est hyper important et une fois de plus dans mon secteur de la communication on a un vrai sujet sur qu'est ce que c'est que la communication responsable je vous invite vraiment à poser la question autour de vous nous chez Publicis on a mis en place une formation on faisait de la formation déjà assez descendante depuis quatre ans mais depuis un peu plus d'un an on a mis en place une formation obligatoire pour l'ensemble des 4000 collaborateurs de Publicis en France qui est une formation qui permet à la fois de voir bien les bases sur l'ensemble des actions de communication mais aussi qu'est ce que c'est qu'un message responsable lutter contre le greenwashing et les autres washing avoir une meilleure représentation de la diversité de l'inclusion voilà tout ça c'est vraiment les bases on embarque désormais aussi tous les nouveaux entrants ce qui correspond à peu à mille collaborateurs par an donc ce qui est quand même pas rien et on a fait en sorte aussi d'embarquer les clients qui avaient envie aussi de se former à travers ce type de formation ou des conférences ou appeler des experts extérieurs pour venir eux aussi sensibiliser sur l'ensemble de ces sujets donc la formation pour moi est la base pour la transformation des métiers des communicants chez Publicis on a des fervents défenseurs pour le coup des contrats climat et pas seulement parce que Agathe Bousquet est à l'origine avec Arnaud Leroy qui est à ce moment là président de l'ADEME de ces contrats climat dans le cadre du rapport Bousquet Leroy mais parce que vraiment on y croit dès juin 2022 on a déposé notre contrat climat qui est donc officiel aujourd'hui est mis en ligne sur la plateforme du gouvernement et dès le début c'était aussi évident pour nous de faire un seul contrat climat qui rassemblait l'ensemble des 24 agences qui étaient concernées par qui est concernée par ces contrats climat et donc on a pris 26 engagements 26 engagements qui touchent l'ensemble des axes y compris le premier axe qui est normalement plus un axe qui concerne les annonceurs mais on s'est dit qu'on avait aussi un pouvoir d'influence et de conseil auprès des annonceurs pour leur rappeler que c'est important de mettre en avant avant tout des produits et des services qui ont moins d'impact pour l'environnement et par rapport à ça on a mis aussi en place tout un reporting là aussi qui embarque l'ensemble des agences qui sont concernées par ce contrat climat global et donc ce reporting voilà maintenant désormais on le met on l'a mis en place on le moniteur en interne et ça sera quelque chose qui j'espère sera aussi exploité par le ministère et l'ARCOM comme preuve pour montrer où est ce qu'on en est pour nous c'est important de rendre des comptes et ce reporting va le permettre 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7